Ils sont là, ils sont à l'écran, un Falcon contre Falco, match-up que vous connaissez si vous nous avez regardé jouer évidemment puisque Falcon c'est mon personnage et FUNKA joue lui Falco Falco incarné par Pacha Kamak dans cette game et Drunk qui joue un espèce de Falcon Gun Underf on m'a dit Oui voilà c'est ça, il a les deux personnages dans son arsenal je pense foncièrement quand même que pour jouer contre Falco même si Falco n'est pas forcément le meilleur personnage pour affronter Falco puisqu'il est considéré comme étant un match-up pas très favorable et bien au conducteur de Dragster qui est Captain Falcon le truc avec Ganon c'est qu'il est un peu plus lourd, un peu plus lent il peut continuer de faire c'est du combo food en fait c'est vraiment, on t'offre de la nourriture, on t'offre un gros corps sur lequel tu vas mettre du très très lourd et souvent du coup c'est pas forcément la meilleure option mais en tout cas on a deux joueurs effectivement qui vont jouer ce premier match c'est un winner's round 1, il fallait bien ouvrir par quelque chose ici c'est un match-up explosif que vous connaissez rappelle-toi on a acheté le même pull mais nous il est jamais arrivé non mais en vrai il faut que tu étudies ça je l'ai vu tout à l'heure son truc, j'ai fait bah ouais c'est chier quoi non mais je pense que t'as pas assez étudié le truc, il doit être dans un truc de stockage il doit être quelque part mec, genre c'est impossible que le truc n'ait pas traversé l'océan et si on nous l'a volé, bah on se fait rembourser en tout cas il faut étudier le sujet mais toujours est-il qu'en effet Pachacamac à gauche que vous voyez et bien a un pull mêlé qui a été édité pour le dernier summit et on a acheté le même, en tout cas toi tu l'avais en jaune et moi je l'avais en violet comme ça et le coli n'est jamais arrivé donc affaire à suivre le dégoût affaire à suivre bon nous quand même clairement mais vous l'avez compris puisqu'on est quand même sur la chaîne de Coca nous on revient des Etats-Unis d'Amérique depuis trois semaines qu'on était parti presque un mois en fait si on prend en considération la Zilan avant ça on est encore un petit peu déconnecté du reste de l'humanité mais on est très content de pouvoir reprendre les bonnes choses avec ce retour du Pépite Stadium donc la troisième édition on a fait un mois de break mais on est bel et bien là on le disait le tournoi s'est rempli en 24 heures le niveau est presque encore plus élevé que dans les éditions précédentes on a Maillet, on a Raoul, on a Madness, on a Psylo on a des énervés en fait du mêlé francophone qui se retrouvent ici et on est parti pour cette première game puisque les End Warmers sont terminés nous sommes sur la game 1 on est en BO3 évidemment entre Drunk et Pachacamac alors que ça va très très vite déjà pour le meilleur modder de manette parisien Pachacamac sur son Falco qui fait très très cher mais attention la première mise au sol et le premier genou Oh et la DI était bonne, il a réussi à sortir pile en range de son FP très bien joué ici laser, on va rentrer dans le Tafunk la pression sur le shield, voilà c'est un matchup qu'on connaît par coeur tu vois et moi, c'est un matchup qu'on connaît par coeur il y en a bien un qu'on connaît c'est celui-là et en même temps on le connaît par coeur mais on continue d'en découvrir des options tous les deux semaines et ça c'est la beauté de Super Smash Bros mêlé ici pour l'instant ça bouge bien des deux côtés un neutral timide sur cette première game PAF, le gros F smash de la part de Pachacamac qui devrait être en mesure de clôturer cette game oui un deuxième, ça dégage très bien joué mais il est à 64% une grave à un nid c'est fini exactement, il faut le savoir Falco ça reste un oiseau qui n'a pas d'ailes, un oiseau qui va se faire un petit peu découper, dès que la vitesse va être infligée par le Captain Falcon un des personnages les plus rapides du jeu directement sur le stage mais pour l'instant et bien c'est ce neutral game très patient je trouve de la part de Pachacamac qui est en train de dominer cette game, on le voit très souvent en train d'attendre alors que ce sera un nouveau forward smash et l'assentiment de Drunk c'est la deuxième fois qu'il a fait il a mis 3% et ça, ça s'appelle une grab bon take away en vrai pour se sortir de la menace la tech ratée qui ne sera pas punie on fait une get of attack, on repousse le Falcon c'est pour l'instant très très compliqué c'est sur Battlefield qui est probablement l'un des stages les plus even dans le match-up, les plus équilibrés et pourtant c'est bel et bien Pachacamac Maxime qui est bien joué le jump from ledge pour aller chercher un side beat edge cancel pour accélérer et trouver d'autres options très bon mouvement sur la plateforme et encore une fois inner dodge un petit peu piffé de la part de Drunk qui prend très très cher sur cette séquence attention et à noter, les gens ne connaissent pas forcément Pachacamac dans le chat mais Pachacamac c'est le mec qui a moddé nos manettes à toi et moi notamment modeur parisien très connu donc qui est capable de crafter des manettes un peu homemade avec notamment on enlève le snapback le truc que toutes les manettes de Gamecube ont qui ont que eh bien quand tu mets un gros coup à droite et que tu reviens en position neutre en fait le stick part à gauche et voilà lui il est capable de vous enlever ça il va rejeter des trigger plugs pour raccourcir certaines touches etc des noches enfin bref c'est complexe mais lui il joue à la boxe il a la boxe sur son petit tabouret il joue avec une boxe tout simplement une... comment ça s'appelle ? Frame One c'est ça ? c'est une Frame One ou une boxe la boxe c'est même pas le nom du matériel c'est vraiment le nom de la marque du truc c'est B0XX voilà et donc en fait c'est pour ceux qui se posent un peu la question c'est genre alors que cette game est complètement perdue genre honnêtement il faudra un comeback insane de la part de Drunk est-ce que je l'ai setup peut-être ? ici la très bonne tech ! et la réponse par un forer smash instantané de la part de Pacha Kamak qui veut obtenir son 3 stock à 79% il pourrait mourir sur à peu près n'importe quoi mais pour l'instant c'est lui qui domine le bon laser connecté avec un air directement dans le visage attention la recovery c'est un peu raté ça de la part de Pacha qui va trouver un back air et probablement clôturer cette game c'était de garder gratuite et ce sera fait ça va très vite Pacha tu peux nous montrer ta boxe à la caméra vite fait deux secondes voilà avec quoi il joue voilà il y a des gens c'est une frame 1 c'est une frame 1 ok donc il y a des gens ils jouent avec une main de Gamecube lui il joue avec un clavier alien un espèce de clavier designé pour melee et tu sais qui j'ai croisé en ladder l'autre jour d'ailleurs ? j'ai croisé Arte et lui joue vraiment au clavier donc voilà il m'a ruiné du coup c'était pas fun je lui ai laissé 5 games parce que voilà je me suis dit bon je le vois qui c'est mais genre après 5-0 contre chic je me casse ça m'a gavé alors il faut savoir un autre truc important c'est qu'en effet Pacha Kamak a une haine infinie pour Falcon c'est un des rares Falco sur Terre qui va détester Falcon en fait alors qu'il vient de Zero to Death son adversaire mais en fait il est ce perso mec et j'ai joué contre lui et il m'a dit ouais j'ai fait exprès d'être pas fun parce que j'avais envie de te faire chier genre il me l'a dit mec en vrai Pacha il me fait rire à chaque fois il a vraiment une personnalité drôle c'est un être humain marrant ils ne vont Pacha Kamak et la dernière fois que je lui ai mis un nasty combo et que j'ai osé prendre une game il m'a 4 stocks ensuite on s'en rappelle évidemment non c'était au 4 stocks parisien 4 stocks parisien à l'époque tournoi du Paris Smash Gang en tout cas Pacha Kamak qui est très très en contrôle pour le moment il est pas là pour se faire des potes il est pas du tout là pour se faire du pote alors qu'on a une entrée du noble Billy directement sur la scène attention il y a les admins qui viennent pour le sortir là ouais mais Billy les toilettes ne sont pas ouvertes si vous voulez aller haute WC c'est de là-haut le bon TPK bien sûr qui nous rejoint non pas pour se mêler parce que lui c'est un mec d'ultimate mais bien pour la bière mais c'est là où on a trouvé justement un espèce de terrain d'entente en fait entre les deux communautés mon cher Funky les deux boivent de la bière allez il faut mettre le nid là voilà c'est important de clear cette stock ici parce que Pacha Kamak il est pas là pour se faire des potes Wila Danzro bien joué on va mettre des crash cancel ça bouge hein ça bouge Funky oh la 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 oui ça va pousser sur le côté Backyard qui va reverse donc on va pas réussir à clear la stock là-dessus bon laser avec une nécessité d'entrée sur un wave sign raté Funky ouais ça arrive même au meilleur d'entre nous et ici on s'est un petit peu trompé on va trouver une ouverture directement du côté le bon jab mais c'est un multi-jab et non pas un gentleman qui aurait fait effectivement beaucoup de bien on va trouver un backer qui à 157% va clear la stock de manière assez gratos et Pacha Kamak il est évidemment le joueur le mieux ranké des deux est en train de dominer cette game de manière assez évidente trois stocks à une la belle approche avec un shine mais on va trouver un petit neutraler juste au-dessus c'est très bien fait le bon spacing ici de la part de Drunk qui va trouver un repaire et ici peut-être une edge guard à clear où est-ce qu'il va ? on va directement pour le bord il va prendre le bord directement il n'y a pas de feinte de la part de Pacha ici on fait le plus efficace tandis que je récupère le wifi pour récupérer le chat depuis tout à l'heure il n'était pas forcément super fluide mais c'est bon je vous ai ce coup-ci très bien fait oh et là Amsatec est raté Funka exactement Amsatec qu'est-ce que c'est ? explique nous en quelques mots alors en quelques mots l'Amsatec c'est le concept de prendre un coup dans la gueule qui normalement devrait vous sortir instantanément du stage et vous tuer et bien en fait si vous bourrinez vers le bas avec de la DI et de la smash DI vous allez réussir à tecker sur le stage c'est-à-dire que vous allez dire oui ce coup il m'envoie à droite mais moi je veux aller vers le bas et vous allez vers le bas et qu'est-ce qu'il y a sur le bas ? il y a le stage et si vous appuyez sur votre gâchette au bon moment vous allez tecker sur place des fois vous allez prendre un coup qui devrait vous envoyer à l'autre bout du monde et vous allez rester sur place et c'est un sauvetage potentiel qui ici a été raté puisqu'on a vu l'air dodge extérieur on va finir par terminer sur un 2-stock Pacha Kamak qui s'impose contre Trunk très bien joué ici sans surprise j'avoue qu'on me l'a dit on m'a dit mais Pacha il va peut-être jouer Chic parce qu'en fait